... Je serai sobre dans mon annonce de plan. Étant fonctionnaire honoraire, je peux répudier tous les enseignements que j'ai reçus et donc me livrer à une certaine forme de débauche en annonçant non pas un plan en deux parties, mais un plan en quatre parties parce que j'ai décidé que ce soir, c'était ça qui me convenait. Donc, je voudrais d'abord souligner dans un premier point que la fraternité qui nous réunit ce soir, c'est un principe qui est ambigu, qui a été tardivement et subrepticement reconnu et qui est loin de faire l'unanimité au plan juridique et notamment quant à son opposabilité, en dépit de la décision du Conseil constitutionnel de 2018. Alors, je dirais en souriant que la fraternité n'est pas un nouvel avatar du complot judéo-maçonnique, ce serait plutôt un nouvel avatar du complot judéo-christiano-maçonnique. Donc, tout le monde est coupable de plaider la cause de la fraternité. Alors, c'est un principe ambigu dès qu'on s'arrête au mot. La fraternité comprise comme la relation entre frères, donc c'est-à-dire avec celui avec qui j'ai un lien du sang et que je n'ai pas choisi et a priori contraire à l'idée d'universalité. Et le litret, d'ailleurs, indique du coup que la fraternité caractérise des liaisons étroites de ceux qui, sans être frères, se traitent comme des frères. Voilà. Alors, la fraternité, elle se définit par la négation, en fait, du lien du sang et, en quelque sorte, dans la prolongation d'un lien affectif vers autrui. Elle a connu une histoire tourmentée. Elle est née dans les années 1789-1790 et elle a sombré dans la terreur. Mais la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ambitionnait de s'adresser à tout le genre humain et pas seulement aux citoyens français. Et il y avait bien une identité de nature entre l'ensemble des hommes qui constituait le socle de la fraternité proclamée, en 1789. Voilà. Mais, donc, la fraternité a sombré avec la terreur. Elle a ressurgi en 1848 comme le troisième volet du triptyque de la devise nationale avec une dimension désormais plus sociale que politique. Je pense que la portée symbolique de la fraternité en 1848, c'est l'abolition de l'esclavage. Ce qui n'est pas tout à fait rien comme réalisation politique. Mais en fait, la fraternité s'éclipse à nouveau de manière durable au profit de la notion de solidarité qui est moins connotée sur le plan religieux, sur le plan émotionnel et sans doute plus adaptée à la construction d'une législation sociale protectrice. Voilà. Donc, la fraternité, désavantagée par sa forte dimension morale, presque affective, n'a semblé constituer au mieux qu'une source diffuse d'inspiration de certaines règles de droit. Elle a intéressé assez peu les juristes, en dehors de la remarquable thèse de Michel Borgetto et le retient davantage d'historien. Ce contexte a changé quand même avec la décision du Conseil constitutionnel du 6 juillet 2018. J'irai à l'essentiel. Le Conseil constitutionnel déduit du principe de fraternité la liberté d'aider autrui dans un but humanitaire sans considération de la régularité de son séjour sur le territoire national. Alors, je me garderais bien de critiquer frontalement le Conseil constitutionnel, mais il aurait pu parvenir à la même conclusion par une autre démarche, notamment celle de liberté. Voilà. Alors, l'histoire d'un principe qui est ambigu, qui peine à s'affirmer, qui est supplanté par la solidarité, et qui, lorsqu'il est affirmé sur le plan juridique, fait l'objet d'un tir de barrage nourri de l'ensemble de la communauté juridique, en tout cas d'une large partie de la communauté juridique en 2018. C'était mon premier point. Mon deuxième point, la fraternité, en dépit de tout cela, c'est un principe essentiel dans la devise de la République et aux côtés des autres principes de l'héritage républicain. Il faut rappeler que la liberté et l'égalité consacrent des droits, des libertés individuelles, même si la liberté se définit aussi par rapport à autrui. La liberté, ça n'est pas le droit d'un homme ou d'un citoyen ou d'une femme maintenant, pris totalement isolément. C'est le droit d'une personne dans sa relation avec l'environnement. L'égalité, c'est clair, mais ce que nous découvrons et ce que nous comprenons, et ce qu'a dit un rapport que j'ai signé avec Claude Odesta, c'est que la fraternité, elle est la condition et la conséquence de la liberté et de l'égalité. Nous ne pouvons être libres et égaux que parce que nous nous inscrivons dans un rapport de fraternité et réciproquement. Et la fraternité aussi, et c'est un point que je tiens à souligner, c'est un idéal qui permet à la société de tenir ensemble et de se projeter sur des buts communs. À la différence, je dirais, pas du nihilisme ou de l'agnosticisme, mais un peu quand même, de la volonté générale ou de la souveraineté ou de la puissance publique. C'est un pouvoir. C'est une force, mais une force qui va où ? Bien. Et la fraternité, je crois qu'il faut le souligner, c'est un principe collectif d'interaction entre citoyens qui est créateur de droits et de devoirs. Et donc, dans la devise de la République, c'est vraiment, je crois, pour y avoir un peu réfléchi, c'est une intuition assez remarquable d'avoir ajouté à la liberté et l'égalité, qui sont des droits individuels, la fraternité, qui, elle, est créatrice de droits et de devoirs et qui met l'accent sur l'interaction entre les citoyens et sur les finalités du corps social. C'était ma deuxième partie. Ma troisième partie, je voudrais insister sur le fait que la fraternité, aujourd'hui, je pense qu'on en prend une conscience plus vive dans la période historique que nous traversons, est un principe inséparable de la conception française de l'intérêt général ou de la conception philosophique du bien commun. Et, à cet égard, nous voyons bien que l'État, aujourd'hui, enfin, l'État, pendant longtemps, a été considéré moins comme l'instrument de réalisation d'un bien commun à l'ensemble des membres de la collectivité nationale que, comme une entité, notamment dans la vision libérale, devant être cantonnée pour ne pas empiéter sur les droits individuels. Son but est de les garantir, ce que la pensée libérale assume pleinement. Mais, je pense qu'il ne s'agit pas de remettre en cause les droits individuels, ni non plus les droits subjectifs. La liberté de la personne, l'égalité entre les citoyens ne sont évidemment pas négociables ni dérogeables. Mais l'interaction entre les citoyens pour atteindre efficacement des objectifs communs et notamment un bien commun qui est délibéré démocratiquement, c'est une perspective qui est fondamentale et qu'on a, à mon avis, dangereusement sous-estimée. Je pense qu'en particulier, d'Aristote à Hannah Arendt, en passant par Cicéron et même Jean Baudin ou Diderot, beaucoup de philosophes sont venus rappeler la singularité de la cité, de la République, de l'État, pour construire un bien partagé en commun et souligner l'importance de l'accord, de l'association et de l'interaction sociale pour atteindre un but commun et parmi lesquels on voit bien se profiler la solidarité et la fraternité. Parmi toutes les citations possibles, je retiens celle que donne Cicéron de la République dans le De Republica. C'est un mi-parcours mais ne se laissez pas l'intérêt qu'on pourra déborder sur les questions réponds. La République, c'est la chose du peuple mais un peuple n'est pas un rassemblement quelconque de gens réunis n'importe comment. C'est le rassemblement d'une multitude d'individus qui se sont associés en vertu d'un accord sur le droit et d'une communauté d'intérêt. Et l'encyclopédie de Diderot souligne une multitude n'est qu'un assemblage de plusieurs personnes dont chacune a sa volonté particulière au lieu que l'État est une société animée par une seule âme qui en dirige tous les mouvements d'une manière constante relativement à l'utilité commune. Et par contraste dans notre société l'intérêt général dans notre société atomisée l'intérêt général s'il survit n'a semblé longtemps être que la somme des intérêts particuliers à rebours de ce qu'a toujours été la conception française de l'intérêt général. Et nous voyons bien en réalité se profiter dans l'histoire de la pensée alors évidemment vous me direz que Cicéron et Diderot ça n'était pas j'allais dire l'actualité philosophique de l'année 2019 pas plus qu'Aristote mais nous voyons bien réémerger aujourd'hui avec la liberté et l'égalité mais en plus de la liberté et de l'égalité la nécessité de faire émerger d'autres principes alors la solidarité et même la fraternité et je pense que les enjeux contemporains notamment les défis sociaux liés à l'exclusion les défis économiques liés à la soutenabilité de la croissance économique et au partage ou plutôt à la fin du partage de ressources qui vont cesser d'être indéfiniment croissantes et enfin le défi environnemental c'est-à-dire le défi climatique et celui de la biodiversité nous oblige à repenser les finalités de la vie en commun autour de la fraternité voilà alors donc je vous fais l'économie de toutes mes citations sur Durkheim et Duguay sur lesquelles il faudrait revenir mais je pense que la fraternité aujourd'hui s'oppose clairement à la conception machiavélienne du prince et de la souveraineté comme à la conception weberienne de l'état qui sont j'allais dire sociologiquement et philosophiquement très très fécondes et qu'il ne faut pas abandonner mais qui ne peuvent pas constituer aujourd'hui une finalité pour notre action publique j'en arrive à mon quatrième point la fraternité doit être le fondement ou devrait être le fondement de la vocation de la vocation des fonctionnaires et de deux points de vue en ce qui concerne la matière la manière d'être le code de conduite des fonctionnaires versus quoi le cynisme le nihilisme le carriérisme à tout craint c'est ce que je nomme ma trilogie préférée le clientélisme le clanisme et le corporatisme voilà cette question là est à repenser profondément sans pour autant remettre en cause des règles de principe bien sûr et des modes de gestion de la fonction publique ça n'est pas la fraternité à la place c'est à dire à la place d'un corpus de règles qui gouverne les serviteurs de l'état et des collectivités publiques c'est un ensemble de principes qui doivent inspirer éclairer ce corpus de règles et la fraternité est la vocation c'est le fondement aussi de notre vocation de fonctionnaire dans la relation à l'usager elle ne peut pas se substituer aux critères j'allais dire de performance à des indicateurs même l'olfique ni non plus à la professionnalisation des services publics mais la fraternité elle absorbe et elle dépasse les services publics elle doit ajouter aux services publics un fondement supplémentaire une finalité plus plus riche et pour essayer de mal parler comme Bergson un supplément d'âme ce que je voudrais dire en terminant parce que je risque le drapeau rouge maintenant c'est qu'au fond des principes que j'ai professé au cours de ma carrière que je me suis efforcé plus ou moins bien d'appliquer qui ont suscité tout au long de ma vie professionnelle officiellement de la considération et plus souvent de la commisération en réalité ces principes là que j'ai professé aujourd'hui je crois qu'ils s'incarnent et qu'ils ont vocation à devenir la réalité je vous remercie applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501